D'abord et tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Saint-Domingue, de ce qu'on appelle le complexe de plantation qui existait sur cet endroit, le lecteur découvrira ce monde. C'est un regard plus pris en gros plein, si vous voulez, par le biais d'une micro-histoire, d'une sucrerie tout à fait typique du troisième quart du 18e siècle. Mais plus profondément, le lecteur y trouvera à la fois les sources de la richesse de cette colonie et le lien que cela avait avec ses faiblesses. Faiblesses qui ont menées, selon par exemple des historiens aussi divers que Pierre Pluchon, en français, et C.R. James, dans son Black Jacobins, au soulèvement des esclaves à Saint-Domingue lors de la Révolution française. Et deuxièmement, je voulais faire découvrir au lecteur les impasses de ce type de production et d'une société esclavagiste à cette époque. Coul-de-sac est principalement une histoire des élites de Saint-Domingue et de l'enfance. Ces élites-là étaient parfaitement conscients de la faiblesse et des contradictions de cette société et de ce système économique. Mais, et c'est une grande mais, ils étaient tellement investis à ce système qu'ils ne pouvaient nullement penser au-delà de ce système. Ici, on peut penser à notre système du capitalisme financiarisé, qui est tellement susceptible aux crises, ou bien à notre système actuel de production et de haute consommation, si environnementalement disrupteur. Nos dirigeants actuels sont souvent très intelligents et conscients des risques structurels de tel système, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont capables de nous proposer d'autres solutions. De la même manière, on peut dire que ce livre est une critique épistémologique des limites de la possibilité de réforme d'un exemple historique du capitalisme mondialisé. Et troisièmement, et finalement, je voulais montrer aux lecteurs que Saint-Domingue n'était pas tout simplement une colonie lointaine de la France. L'histoire familiale au sein de Kulesac montre que Saint-Domingue était une société d'ancien régime. Les fermes de la Farnée, la famille noble au centre de cette histoire, c'est acheter une plantation ou bien les fils de la famille se sont mariés avec des héritières des plantations pour maintenir et agrandir leur fortune du pouvoir spécifiquement aristocratique. À Saint-Domingue, cette noblesse est entrée en conflit avec des planteurs blancs d'origine noctuaire et des gens de couleur eux aussi propriétaires d'esclaves et des plantations. Lors de la Révolution française, les élites diverses de Saint-Domingue n'arrivaient pas du tout à régler leur conflit au point qu'ils ont pu mettre fin au soulèvement des esclaves qui ont commencé à partir de 1791. Tocqueville, grand accueillant du 19e siècle, a écrit que si on veut regarder très clairement la physionomie de la société française de l'Ancien Régime, il faudrait regarder dans les colonies. Là, à Saint-Domingue, on voit très clairement l'individualisme collectif dont Tocqueville parlait à propos de l'Ancien Régime en France. J'ai commencé ma carrière comme historien 18e et je me suis toujours intéressé au problème de la mondialisation économique de l'époque moderne. Mon premier livre traite ce sujet-là. Contrairement à la grande plupart des historiens anglo-américains, je n'ai pas commencé à étudier la France ni par un lien particulier à la France, ni par la francophilie. J'ai tout au plus un huitième, même un seizième de Saint-Français qui court dans la veine. Mais quand j'ai commencé à étudier les origines de notre époque actuelle dans la révolution industrielle, je suis très venu très vite convaincu du lien intime entre l'industrialisation et l'Europe avec la grande époque des révolutions européennes. Et à partir de cela, une confrontation sur la France, la Révolution et l'Ancien Régime est devenue presque inévitable. Et comme le Saint-Domingue faisait partie anti-graal de l'empire commercial français du 18e siècle, « À un moment donné, j'ai tourné mes regards vers cette colonie ». Les sources principales de ce livre sont des lettres passées entre le gérant de la plantation à Saint-Domingue, Jean-Baptiste Corbier, et son patron, Étienne-Louis Ferrand de la Ferronnay. Côté Corbier, cette correspondance est passée du père en fils. Côté Ferrand de la Ferronnay, la correspondance est passée de Étienne-Louis Ferrand de la Ferronnay, et son nouveau est l'héritier du patrimoine. Et cette correspondance est longue, détaillée et d'une richesse inouïe par rapport aux autres archives des plantations françaises de cette époque-là. Par rapport surtout aux archives britanniques, il y a beaucoup plus en ce qui concerne les lettres de plantation d'habitation. J'ai contextualisé ma lecture de ces lettres avec un long travail dans les archives départementales, où de la Ferronnay avait des liens économiques, sociaux et politiques. Et je me suis plongé également dans les archives d'État en Aix-en-Provence, avec les archives coloniales, bien entendu, et également à Paris. Et en fait, vers la fin de ma recherche, j'ai eu la bonne chance de trouver des lettres quasiment inutilisées, qui étaient tenues par un héritier de la famille Ferrand de la Ferronnay à Saint-Marc-le-Jaye, à l'ouest de la France. Cela m'a permis de suivre l'histoire de ces plantations à travers la Révolution française jusqu'à le paiement de l'indemnité en 1825. Les historiens rêvent d'une telle trouvaille archivistique et j'espère que j'ai su m'en profiter. Le Ludi à Cul-de-Sac, c'est une vaste plaine de cultivations à l'entour de Port-au-Prince, à Haïti actuelle. À l'époque, Cul-de-Sac était une des trois plaines de cultivations du sucre la plus développée de Saint-Domingue. C'était en effet une usine en plein air où on travaillait milliers d'esclaves. En fait, Jean-Baptiste Corbier lui-même jouait sur ses doubles sens. Donc lors de la guerre d'indépendance américaine, il a écrit notre cul-de-sac est le plus cul-de-sac qu'il y ait du monde. Etienne-Louis Ferrand de la Ferronnay était lieutenant en seconde de la colonie française de Saint-Domingue. Il était donc militaire. Il était un parcours typique d'un cadet de famille noble. La famille avait six ou sept fils qui avaient fortune à faire avec un héritage et un métier. Et Etienne-Louis cherchait une femme parmi les Blancs établies aux îles. Ces Blancs-là étaient riches mais sans distinction sociale particulière en comparaison avec la noblesse française. C'est une vieille logique. En matière de roumain, la noblesse se marie avec la bourgeoisie, statut social contre l'argent. En fait, Ferrand a demandé permission au roi de se marier avec une fille de cette petite élite de l'île avant même de trouver une en particulière. Ferrand a gagné une plantation par sa mariage à Léogane, autre ville de Saint-Domingue. Mais aussi, il a basculé une partie de la dos matrimoniale pour faire un compte d'une autre plantation, celle du cul-de-sac. Pour le reste de la somme, il s'est lourdement endetté chez des banquiers à Bordeaux. Le fils de Corbié, dont le père était aubergiste, était originaire de La Flash, à l'ouest de la France. Il a pris sa licence en droit et s'est fait embaucher par les Faronais en tant qu'intendant des l'urbiens bretons. Il a traversé l'Atlantique pour gérer les habitations, ce qu'on appelait une plantation au XVIIIe siècle, une habitation, pour gérer les habitations d'Étienne-Louis en 1774. Corbié était un bon exemple de ce que les historiens qualifient la bourgeoisie dans son régime. C'est-à-dire, il était éduqué, il avait un appétit pour le travail. Il croyait sincèrement au travail et au mérite d'édaigner une aristocratie qu'il estimait faignante et parfois moralement corrompue. En même temps, ce Corbié et cette bourgeoisie croyaient tout aussi sincèrement à la hiérarchie sociale et ambitionnaient de leur part à égaler la richesse et le statut social de la noblesse. Donc, c'était une mini-noblesse, si vous voulez. 15% des captifs n'ont pas survécu la traversée entre l'Afrique et Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, le taux de mortalité des nouvelles arrivées était rude. Par surménage et malnutrition, entre 7 et 10% des esclaves de Saint-Domingue et d'ailleurs, dans les plantations sucrières antillaises, mouraient par an. Le taux de natalité était très faible. La grande majorité des esclaves, vers 80% des actifs, travaillaient sur les champs, ce qu'on appelait le jardin à l'époque. Ils travaillaient 12 jours par jour, 6 jours par semaine. Le dimanche, ils devaient travailler sur leur propre petit lopin de terre pour s'assurer de leur propre subsistance. Certains esclaves tenaient des emplois de confiance et de qualification dans la raffinerie de sucre à l'hôpital, dans ce qu'on appelait le « grande case », s'occupant du bien-être du maître ou de son gérant. D'autres travaillaient en contre-maître, chargés de la surveillance des esclaves au jardin, fouaient à l'âme. Ces privilégiés avaient le droit à un milieu de nourriture, logement et vêtements, mais il ne faut pas non plus exagérer les avantages. Beaucoup de ces privilégiés se sont soulevés lors de la Révolution française, devenue après la Révolution haïtienne. Oui, c'est une question que j'aborde dans ce livre qui m'a fasciné, effectivement. Je crois que la plupart de cette conciliation s'est faite par le biais du cloisonnement psychologique, tout simplement. Le fait de race aider à couper les esclaves des considérations sociales ou religieuses qui auraient demandé un certain niveau de solidarité entre les maîtres et leurs esclaves est un meilleur traitement. Mais il faudrait reconnaître que les gens de couleur de Saint-Domingue faisaient eux aussi leurs propres esclaves. Donc, ce n'était pas forcément d'être exclusivement une question de race. Mais ça a joué quand même beaucoup. À l'époque, être esclave ne voulait pas forcément dire ne pas être considéré humain. C'était un état malheureux et l'esclavage était considéré une nécessité dans presque toutes les sociétés humaines précédentes. Mieux voulait être maître qu'esclaves, mais le maître devait éviter de devenir un cruel despote ou d'être souillé par le fait de commander et de châtier. Ici, les maîtres n'ont pas cherché à se construire un monde intellectuellement ou déontologiquement cohérent, mais ils cherchaient un système plus ou moins stable pour profiter. Déontologiquement, nous nous vintons d'être tous des craintiens maintenant, c'est-à-dire pour être valides et cohérents, la liberté doit être universellement appliquée. Mais pour eux, la liberté et le bien-être étaient une appartenance de certaines sociétés, et au sein de ces sociétés, certains couches ou états sociaux. Cela dit, certains planteurs et gérants, tels que Corbier et son patron ferronné, cherchaient à stabiliser ce système en le rendant moins violent, moins cruel. Disons que les planteurs se penchaient sur les idées utilitaristes des Lumières, moins de violences menées à plus de production, et non pas les idées précoces sur la liberté universelle qu'on trouve chez certains philosophes des Lumières et dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1989. Concrètement, d'abord, en diminuant les châtiments les plus nocifs au moral et à la capacité de travailler des esclaves. Deuxième, en s'efforçant de mieux nourrir les esclaves, ils pouvaient acheter de l'extérieur une plus grande quantité de subsistance, tels que le riz, le poisson ou le bœuf salé. Également, ils pouvaient améliorer l'allocation aux esclaves de terre dont je viens de parler, le lopin de terre, pour cultiver leur propre subsistance. Troisième, les planteurs se sont investis en médicaments et les plus grandes plantations ont commencé à entretenir des hôpitaux sur place. Pour payer au faible taux de naissance, les planteurs se sont efforcés de corriger les néthalités parmi les esclaves en leur accordant la liberté aux femmes, bien entendu, qui ont réussi à élever un certain nombre d'enfants jusqu'à un certain âge. Je crois qu'en fait, chez les Féron de la Féronnée, c'était une femme qui a réussi à élever six enfants jusqu'à dix ans. C'était en règle générale le barème qu'on suivait. Ici, je parle littéralement. D'abord, il faudrait diviser la plantation en deux parties, deux espaces. D'un côté, on a les champs, ou comme je l'ai dit, le jardin. C'est là où la plupart des esclaves ont travaillé et le maître, son gérant, n'avait pas en fait une grande connaissance de ce qui se passe là. Pas de question de rapport sentimentaux entre maître et un esclave du jardin. En effet, les lettres de Corbier, pas différentes en ce sens avec toutes les planteurs, nous parlent guère de ces esclaves du jardin. C'est un grand trou dans l'archive. Je me suis fait critiquer ici et là de ne pas avoir suffisamment parlé de cette population. Mais ce n'est pas du tout par désintérêt. C'est tout est dans les sources. Et c'est tout est structurel. Ce lacune est produit par le système en question lui-même. D'un autre côté, autre espace, on a la grande case, ce qu'on appelait la grande case, où habiter les maîtres et les gérants, littéralement la sensibilité occuper cet espace-là. La proximité des maîtres et les gérants avec les esclaves domestiques, comme on dit, affectés à la grande case, a créé une certaine intimité entre eux. Mais ici, il faut qu'on fasse attention. Beaucoup de rapports maîtres-esclaves dans cet espace étaient eux aussi d'un caractère violent. La contrainte sexuelle était banale, une banalité. Mais cela dit, des maîtres tels que Corbier cherchaient à montrer une certaine solidarité humaine avec leurs esclaves dans cet espace. Les rapports entre eux devenaient plus familiaux. On est, si je peux m'exprimer ainsi, on est, par des gestes de charité, à condition, bien entendu, que les esclaves continuaient à respecter l'autorité de leurs maîtres. À mon sens, ce discours et ses comportements avaient plus à voir avec la perception de soi des maîtres qu'un réel changement de rapport d'autorité dans la plantation, ou des conditions éprouvées par la majorité, ou même une minorité des esclaves. Bref, on a affaire avec l'idéologie. C.R. James, dans son magistériel Black Jacobins, dont je viens de parler, il parle de Saint-Domingue, et là, il décrit une société complètement déchirée par la cupidité, par le racisme, par la recherche des privilèges d'une société vouée à la richesse. Et à la fin du XVIIIe, cette société s'est trouvée au degré zéro des cohérences sociales, complètement aux abois avec lui-même. Et le mariage entre Étienne-Louis Fernand-Lafarnay et sa femme Marie-Timothée Binot est un exemple de ce que Moreau de Saint-Marie, Moreau de Saint-Marie, il était martiniquais et juriste qui habitait longtemps à Saint-Domingue et qui a publié une description de Saint-Domingue, qui est une source principale pour les historiens s'intéressant à Saint-Domingue. Mais bon, Moreau de Saint-Marie a qualifié un mariage de ce type, un mariage entre l'or et l'or gré. D'un côté, l'or des planteurs routurières, dont la famille Binot, qui était le premier venu à Saint-Domingue, et de l'autre côté, l'orgueil de la noblesse française, qui a cherché s'enrichir en s'achetant des plantations. Ou bien, c'est un chemin plus facile à prendre. En se mariant avec des jeunes filles riches, dont leur famille voulait améliorer leur statut social. Mais ces routurières aux îles n'étaient pas aussi complaisants que ceux de la France. Tout au long du XVIIIe siècle, se développaient un esprit d'indépendance, un esprit de colon, si vous voulez, l'esprit créole, qui acceptait très mal l'autorité, de plus en plus mal, je dirais, l'autorité de la métropole et de ses représentants dans la colonie. Ils pensaient qu'ils ont contribué beaucoup à la richesse de la France, se sentaient économiquement exploités, et voulaient leur propre part du pouvoir politique et du respect social. Donc, tous ces conflits s'est déroulés au sein d'un mariage maudit entre Ferrandella Ferrandet et Marie-Élisabeth-Timothée Binault. En général, les îles à sucre aux Antilles françaises et britanniques, d'ailleurs, étaient un exemple très radical de la division internationale du travail. Peut-être un exemple sans précédent historique au XVIIe, XVIIIe siècle, et même sans suite dans l'histoire. Ces îles dépendaient totalement des manufactures venues de la métropole. Leurs forces ouvrières venaient de l'Afrique. Elles ne se reproduisaient pas démographiquement. Donc, chaque année, des bateaux après bateau, se sont pointés vers Saint-Domingue pour remplir le coût démographique à Saint-Domingue. Les productions des îles, café, sucre, coton, indigo, se vendaient au marché outre-mer. Et les îles produisaient seulement une partie de leur propre nourriture. Donc, une fois coupés des marchés internationaux par les guerres maritimes, l'accord commençait très vite à serrer. Les guerres maritimes ont provoqué des pics de mortalité, comme les esclaves. Et de manière générale, ils pouvaient provoquer des inquiétudes sociales. Les planteurs des îles, surtout les grands planteurs absents résidant à la métropole, étaient presque tous très endettés et ils avaient du mal à y faire face. Cela n'a pas arrangé non plus les rapports, d'ailleurs plutôt tendus, entre les planteurs et les créanciers dans les grandes villes portuaires comme Nantes au Bordeaux. On peut se dire que les guerres maritimes enrayaient un engrenage d'une machine économique et d'une société qui roulaient toujours sur des tolérances très, très minces. Vous évoquez un sujet, un effet très vaste et controversé. J'ai fait référence ici au travail de l'anthropologue Hétien Michel-Rove-Truyot, qui a écrit un livre célèbre sur l'histoire de la Révolution haïtienne intitulé « Silencing the Past, Power and the Production of History ». Je traduis le titre librement. « Étouffer le passé, le pouvoir et l'écriture d'histoire ». Et le titre lui-même parle beaucoup sur la thèse du livre, c'est-à-dire, selon Truyot, une tendance plus ou moins raciste des historiens a rendu l'idée, même que les esclaves auraient pu imaginer être ensuite révendiqués et gagner leur propre liberté, était impensable. Donc, complètement oubliés et rejetés par les historiens. Maintenant, heureusement, on a tendance à chercher l'originalité et l'autonomie de la Révolution haïtienne par rapport à la Révolution française pour mieux souligner l'initiative des esclaves et des anciens esclaves de Saint-Domingue. Mais cela dit, et pour revenir à un thème principal de mon livre, celle du conflit entre les élites de Saint-Domingue, il est certain que cela, ce conflit, a créé une opportunité. La Révolution a ouvert une brèche dans le système, si vous voulez, sans parler de l'idéologie révolutionnaire. Il est certain que les esclaves et les gens de couleur de Saint-Domingue ont su profiter de la désorganisation et des désaccords des élites. En fait, il y a une comparaison à faire ici entre ce qui s'est passé en France en 1989 et les événements de Saint-Domingue en France. La Révolution a commencé par un conflit, justement, entre les élites. Et ce conflit a eu par effet de soulever les attentes et des revendications des classes populaires en France. Oui, pour ce qui concerne les esclaves des fermes de la Ferne, il faut parler en généralité, je pense. Lors de la Révolution à Haïti, mais quand même, on a certains indices dans la correspondance et il reste des indices sur le terrain ancien de la plantation, parce qu'en fait, il y a un voyage qui s'appelle la Ferne en Haïti. Donc, effectivement, il y a une trace vivante de cette histoire. Mais lors de la Révolution à Haïti, beaucoup d'esclaves se sont enfouis dans les mônes pour se casser des autorités, les mônes qui entouraient la plaine des coups de sac. Mais après, beaucoup d'anciens esclaves ont voulu récupérer le terrain de la plantation Ferne de la Ferne en Haïti. Donc, ils sont retournés à la plantation. Je crois avoir mentionné les lopins de terre cultivés par les esclaves. En effet, la liberté pour ces anciens esclaves voulait dire cultiver le propre lopin de terre. Ils avaient des ambitions semblables à celles des anciens esclaves américains. Après la guerre de cessation américaine, on disait 40 acres and a mule, 40 acres and a mule. Ces esclaves, ces anciens esclaves, voulaient devenir des paysans indépendants. Indépendance, la liberté est souvent associée avec la propriété foncière. Et à juste titre, en fait, les paysans de la France ont voulu eux aussi voir le propre terrain confirmé dans le nouveau ordre révolutionnaire en France. Les anciens esclaves, après l'abolition d'esclavage, avaient, de leur part, lutté contre une nouvelle élite à Saint-Domingue, en Haïti. Une élite de militaires qui ont voulu redémarrer les plantations, les sucreries dans les grandes plaines telles que Col-des-Sac. Même, tous sans leur retour, a cherché à réimposer un système de travail coercif qui ressemblait beaucoup à l'ancien système d'esclavage. Les esclaves étaient rééduqués citoyens, cultivateurs, qui étaient formellement libres, mais ils travaillaient aux mêmes plantations, faisaient le même travail, sous un régime plus, pas forcément, très allégé par rapport à l'ancien régime. Tous sans leur retour lui-même. Il en avait bon prétexte. C'était les sucreries de Saint-Domingue qui ont financé la guerre d'indépendance d'Haïti contre la France. Pour ce qui concerne les Faronais, ils se sont emigrés très tôt après la Révolution, d'abord en Suisse, ensuite en Allemagne, puis en Angleterre. Après, il y avait beaucoup de rebondissements dans les continents et en Bretagne. Et les Faronais étaient parmi les derniers nobles à rentrer en France, bien après l'amnestie déclarée par Napoléon. Et tout au long de la Révolution, les Faronais ont cherché à reconstituer leurs fortunes coloniales sans grand réussite, il faut dire. Mais après la Révolution, ils ont pu reconstituer en partie les terrains français qui n'ont pas été vendus comme biens nationaux. Et finalement, ils ont été accordés à une partie de l'indemnité cédée par Haïti à la France en 1825. Les corbiers, corbiers fils, qui en fait, il a hérité, pour ainsi dire, la charge de l'implantation de son père, corbiers fils a traîné en Saint-Domingue un peu trop longtemps. Lui et sa femme se sont emigrés en Cuba en 1803 quand la guerre d'indépendance haïtienne a commencé à vraiment chauffer. Et les Blancs restés, qui ont resté, étaient menacés avec l'extermination. Corbiers fils est mort en France ou est allé à régler son héritage. Mais sa femme, sa femme a dû se réfugier aux États-Unis après avoir été chassée de Cuba. côté français, je dirais que les corbiers semblent avoir achevé leur ascension sociale dans une élite de Provence. Mais ceux qui sont restés en Saint-Domingue, sa femme, ils ont trop perdu pour reconstituer leur fortune. Il se peut qu'ils ne se sentaient plus français. Ils sont devenus des Américains. Pour cela, ils sont restés en Amérique, des créoles, si vous voulez. Ils ont préféré tenter leur chance en Amérique. Les conditions ont été très rudes et injustes. Une indemnité de 150 millions de francs dans la première tranche a été financée par une banque française. Donc, Haïti devait les capitaux et les intérêts du prêt. D'où un cycle de dette qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle. La somme capitale a été réduite plus tard en vue de l'incapacité de Haïti à payer l'intégalité. mais cela n'a pas changé grand-chose. Haïti restait complètement noyé par la dette. Et c'était surtout des anciens esclaves de Saint-Domingue qui ont dû faire passe à cette dette. Alors que les importations de luxe destinées aux nouvelles élites d'Haïti dont je viens de parler ont été à peine imposées par les douanes, les exploitations de café cultivées par les paysans ont été lourdement imposées pour payer l'indemnité. Avant, les esclaves de Saint-Domingue ont travaillé pour le maître, mais maintenant, ils travaillaient pour le fisc. Souvent, on caractérise la situation haïti du XVIIIe siècle un exemple précoce du néocolonialisme, c'est-à-dire exploitation économique et tutelle politique sans la souveraineté formelle d'un pouvoir impérial. Mais c'est exactement la situation d'Haïti à cette époque. Comme j'ai laissé entendre, l'indemnité a pesé très lourd sur l'économie haïtienne jusqu'à tout au long du XIXe siècle, en fait, dans le XXe, mais même dans le XXIe siècle. En fait, il y a eu un long reportage sur ce sujet dans le New York Times il y a un an, écrit par Catherine Porter et ses collègues. En fait, j'ai consulté un petit peu avec elle, avec beaucoup, avec elle pour ce reportage, ce reportage qui documente les conséquences. au-delà des sommes versées par l'Haïti, il est question maintenant de sous-développement économique et social induits par l'indemnité. À la limite supérieure des estimations faites par les économistes, récompenser les actions pour les pertes du PIB entraînées par l'indemnité de 1825 coûtera des centaines de milliards d'euros. La somme elle-même et la responsabilité morale sont tous les deux controversées. Pour ce qui concerne le sous-développement d'Haïti, les élites et siens y sont quand même pour beaucoup, mais je ne me sens pas tout à fait à même trancher la question. Mais comme j'écris dans mon livre, c'est une évidence, je pense, c'est une évidence que la France devrait au moins rendre la somme payée par les essais y compris les intérêts payés en euros actuels avec rajouter l'intérêt qui aurait accumulé à cette somme d'un. En fait, je crois que j'ai changé un petit peu d'avis sur cette question-là. je vais exposer mes vues actuelles. Pour l'empire colonial et commercial de la Grande-Bretagne, le cas est plus net et clair. On voit très clairement que le marché colonial ont aidé à augmenter les manufactures métropolitaines en Grande-Bretagne et le sucre, et le sucre, le café et le coton et le coton venant des Andes avaient alimenté l'industrie et la consommation, ce qu'on appelle la révolution consumériste en Grande-Bretagne. la soif des marchandises tropicales a poussé les travailleurs en Angleterre à travailler plus, ce qui a poussé les sortes de manufactures métropolitaines. C'était une espèce de chaîne de réaction économique positive, bien entendu, le fait de l'esclavage mis à part. C'est généralement reçu parmi les historiens que le complexe de plantation a accéléré la venue de la révolution industrielle en Grande-Bretagne. Pour la France, le cas est beaucoup moins clair. Si la France a eu sa révolution consumériste, c'était moins répandu, plus limité en grande ville. La paysannerie française n'était pas un champ de croissance en matière de consommation. Le sucre et le café venus de Saint-Domingue a été pour la plupart réexportés à l'Europe du Nord, donc moins de chaînes de réaction économique positive à l'intérieur de la France. On devrait également tenir en compte le fait de la révolution française qui avait coupé la France de son empire atlantique. La révolution industrielle française a dû commencer d'autres bases au 19e siècle. C'est moins un phénomène lié au commerce extrééopéen qui est un phénomène lié à l'économie européenne continentale. Mon voyage s'est déroulé un an après le tremblement de terre en Haïti. est en fait juste un mois avant mon voyage là, s'est éclaté en épidémie de choléra. Donc en fait, j'hésitais à y aller d'abord parce que c'était très dangereux, mais ce n'était pas justement ça. C'était que en fait, je ne voulais pas faire une espèce de tourisme de misère. Vous voyez ? Et donc, j'hésitais un petit peu, mais quand même, ça, c'est difficile en fait de dire comment cela m'a changé. Peut-être que ça ne m'a pas changé, mais en y allant, j'ai pu voir, regarder l'échelle de l'entreprise sucrière au 18e siècle. J'ai pu parler avec les descendants de ces esclaves-là qui m'ont beaucoup demandé ce que les Américains pensaient d'Haiti et d'Haitien. Ils en étaient très curieux. Donc ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Et ce que m'a marqué également, c'était même si le pays est très pauvre et complètement désorganisé, en fait, il y avait un certain tenue, une certaine dignité par les émissions que j'ai beaucoup apprécié. Je me souviens très bien le dernier jour que j'étais là, j'étais logé en ce qu'on appelle un lac ou c'est un terrain avec une maison avec une extended family on dit, family étendue. et on m'a servi ce qu'on appelle la soupe de la liberté qui est énormément servi le jour de l'un qui est justement le jour d'indépendance d'Haiti. C'est une soupe à base de citrouille avec beaucoup de légumes. donc on m'a servi la soupe de liberté pour marquer le fait que je suis venu que j'étais venu me documenter sur l'histoire d'Haiti donc ça m'a beaucoup marqué. d'Haiti